Le Christ Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous le célébrons dans la grande fête liturgique du Christ roi, qui aura lieu dimanche. Nous y reviendrons demain. Mais aujourd'hui, je voudrais rappeler que la royauté de Jésus n'est pas une couronne triomphale suite à sa résurrection. Puisque tu es ressuscité, nous te déclarons roi. C'est l'enjeu de tout l'évangile d'essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que le royaume, qui est notre roi, quel roi est le Christ Jésus. On a en tête en général l'évangile de saint Jean, notamment l'évangile de la Passion qu'on lit à la semaine sainte, qui est une mise en scène magistrale de Jésus qui traverse ses événements dramatiques royalement. C'est-à-dire non seulement avec la noblesse du cœur, mais avec la maîtrise des événements. C'est son combat, il le mène et il le remporte. Mais tout cela est déjà à l'œuvre dans les autres épisodes de la vie de Jésus et dans les autres évangiles. Notamment dans ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, chez saint Matthieu, les chapitres 1 et 2 ne sont pas un recueil d'anecdotes concernant la tendre enfance de Jésus, mais ils sont la démonstration de la royauté de Jésus. Dès l'ouverture de l'évangile de saint Matthieu, c'est-à-dire dès les premières pages du Nouveau Testament, l'annonce est faite que Jésus est roi parce qu'il est fils de roi et fils de Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. En étant un peu caricatural, je dirais que le chapitre 1 de saint Matthieu a pour but de nous montrer que Jésus est fils de roi, c'est-à-dire fils de Joseph, et que le chapitre 2 a pour objectif de nous montrer que Jésus est roi parce qu'il est fils de Dieu. Mais dans l'expression fils de Dieu, ce qui est important, c'est le mot fils et non pas Dieu. La divinité de Jésus, dès l'ouverture de saint Matthieu, dès les ouvertures du Nouveau Testament, la divinité de Jésus est considérée comme acquise, comme indiscutable. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de révélation particulière quant à l'origine divine du Christ. Marie est vierge, toute l'église primitive le sait, saint Matthieu ne discute pas ce qui est évident. Jésus est conçu du Saint-Esprit. Dans l'annonce à Joseph, l'ange présente ce fait extraordinaire comme un simple rappel, comme le point de départ de la conversation. Non, le véritable enjeu, c'est de montrer qu'il est fils de Joseph, c'est-à-dire qu'il est le fils légitime de Joseph, non pas le fils biologique, mais que Joseph reconnaît Jésus comme son fils et l'intègre dans la généalogie qui remonte à David notamment. Jésus est vraiment fils de David. Dans le chapitre 2, nous avons l'opposition entre deux paternités et deux royautés, Joseph comme père et Hérode comme père, Joseph comme roi, modèle de royauté, et Hérode comme roi, anti-modèle de royauté. Mais dans les deux cas, il s'agit de royauté humaine. Au milieu de ce contraste jaillit une lumière nouvelle qui est la royauté du Seigneur Jésus qui n'est pas comparable aux royautés de ce monde. Et c'est ainsi qu'il nous est donné à méditer la fuite en Égypte. Jésus n'est pas conduit en Égypte pour fuir Hérode. C'est un roi telet de rien du tout. Il n'a pas la puissance militaire suffisante pour effrayer au point qu'on doive traverser le désert pour s'en protéger. Jésus fuit en Égypte sous la conduite et la protection de saint Joseph afin d'être rappelé d'Égypte car il est écrit « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Autrement dit, Joseph place Jésus en situation de pouvoir entendre le Père éternel l'appeler son fils. Et le voyage va de Bethléem en Égypte et d'Égypte à Nazareth. Il n'y a pas de retour dans la maison de David. Il n'y a pas de retour en Juda. Il n'est pas question de Jérusalem, la cité de David. Mais Joseph place Jésus dans une situation géographique, à nouveau, géographique et familiale, qui fera que sa royauté sera reconnue de tous, de ses frères israélites et des païens, Galilée étant une contrée multiple cosmopolite. De même, le massacre des innocents, qui n'est pas là pour protéger Jésus, Jésus n'est pas vivant au prix du sang de ses enfants, mais qui est là pour montrer que dans l'opposition des royautés humaines, un acte de violence a été commis pour mettre un terme à la généalogie davidique. La maison de David n'a plus d'avenir, elle n'a plus d'héritier. Ils ont tous été massacrés. Mais cette disparition se fait au profit de l'avènement d'une royauté universelle. Le descendant de David qui survit ne sera pas simplement roi sur Israël, il sera également roi pour les nations. Ainsi, il n'y aura jamais de confrontation entre Jésus et Hérode, Hérode ou Archelaus ou n'importe quel autre roi sur Jérusalem, car l'enfant qui est né dans la maison de David n'est pas venu pour exercer une royauté telle qu'on en a connue jusqu'à présent. Son royaume est d'un autre monde, son royaume est d'un autre ordre. Et pour y entrer, il faut suivre la parole de Dieu, à l'exemple des mages qui entendent à Jérusalem la prophétie, la parole de Dieu occultant l'étoile céleste, les orientant vers le Christ Jésus, c'est-à-dire vers l'enfant et sa mère, et non pas vers le trône et son héritier. Et l'entrée dans le royaume change ce qui s'en approche. Les mages partent par un autre chemin. Ainsi, frères et sœurs, pour entrer dans la logique de ce royaume nouveau, il nous faut nous effacer et nous laisser conduire par la parole, nous effacer devant la parole à l'image de Joseph, fils de David, et nous laisser conduire par la parole à l'image de tous ceux qu'elle mène à Jésus, à commencer par les bergers. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.